bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je n'ai jamais fait ce type de vidéo et je débute seulement dans ce domaine j'aimerais avec l'expérience que j'ai acquis pouvoir vous transmettre à peu près tout ce que je sais étant donné qu'on joue à un jeu qui est extrêmement compliqué et varié il est impossible de tout savoir même encore aujourd'hui avec mes 14 mille heures de jeu je sais pas tout voilà j'en apprends tous les jours je regarde des vidéos des trics et astuces et des machins mais la plupart sont en anglaise pourquoi pas en faire une en française je pourrais jamais tout traiter et je vais essayer de faire au mieux et dans l'idéal avant de commencer à jouer avant de parler des trucs pour les pour vous les plus intéressantes on va parler des graphismes comment bien paramétrer son jeu les options de lancement et par quoi commencer quand on commencera bon du coup que je vais faire c'est que je vais laisser à peu près la webcam ici où je suis je vais vous laisser regarder les fps est ce que j'ajouterai même je vais rajouter ça comme ça en tout temps vous verrez que mon pc utilise alors à savoir cette version de rust est beaucoup mieux adapté aux cartes graphiques d'aujourd'hui vous allez voir ma carte graphique prenez pas en exemple la température parce que la mienne est un peu bas voilà pour ceux qui suivent le stream pardon du coup prenez pas gare à la température regardez surtout le pourcentage d'utilisation du processeur de la mémoire et la carte graphique à savoir si vous avez une vieille car graphique aujourd'hui je sais pas trop comment ça va marcher je m'excuse d'avancer à ce genre d'informations puisque je n'ai que mon pc comme référence et j'essaierai de vous mettre les specs de mon pc dans la description pour que vous puissiez savoir j'ai un très bon pc ok maintenant qu'on est ici dans les qualités graphiques du jeu vous allez m'excuser parce que premièrement étant donné que c'est la première fois que je fais ça il va y avoir certainement des cuts puisque je vais devoir chercher mes mots machin machin je vous préviens juste ce sera pas une vidéo en one shot parce que déjà même moi je ne sais pas ce que je vais dire puisque l'improvisation la plupart des paramètres graphiques de rust évoluent en fonction du serveur sur lequel on joue et généralement même moi qui est un bon pc la version précédente je chante et je change des paramètres en fonction du serveur sur lequel je joue plus le serveur est gros lui je vais baisser mes qualités graphiques pour essayer de gratter une certaine stabilité à beaucoup de fps puisque généralement enfin par le passé maintenant on sait pas trop on va le découvrir ensemble à plus vous alliez sur un gros serveur moins de fps vous aviez et réduire les qualités n'augmentez pas forcément les fes mais au moins ça éviter les petits frise les petits lag et c'est la première chose à savoir la qualité générale du jeu pour votre gameplay je vous déconseille fortement de laisser tout au max peu importe le pc que vous avez peu importe si vous avez la meilleure carte graphique et le meilleur processeur du marché actuel et 250 millions giga de rame vous le déconseille pourquoi parce que certes le jeu est beau et cool mais vous verrez moins bien les ennemis vous serez moins réceptifs réceptifs à ce qui va se passer à l'écran et de plus bas c'est quand même mieux d'avoir une qualité équilibrée par rapport à ce que vous voulez faire une game c'est sûr que si vous voulez tourner des belles vidéos youtube oui foutez tout à fond ce sera magnifique c'est cool mais personne joue comme ça personne je connais pas grand monde qui aujourd'hui prétend avoir un bon niveau sur rust souhaite avoir un bon niveau sur rust souhaite évoluer dans le bon sens garde ses qualités à donc ça n'existe pas voilà on est en français mais c'est beaucoup mieux parce que sinon j'ai pas m'y retrouver la qualité graphique la plupart des gens je sois en qualité 6 temps en qualité 1 que ça va changer c'est la texture de vos skins la texture finale d'un objet en soi ça va influer quand même pas mal sur la beauté du jeu et il ya beaucoup beaucoup de gens qui mettent tout à zéro mais qui laisse la qualité graphique à 6 que ça reste un petit peu digest à peu près correct à regarder moi personnellement je la joue toujours à fond d'une option tu es à vous de gérer je pense pas que c'est un impact si énorme que ça sur l'effet ça vous en fera gagner un minimum mais comme la pour le moment il ya eu aucun test de fait sur la future version je vous conseille de faire c'est vous même par les tests que vous préférez gagner 10 15 fps peut-être 20 ou alors avoir un jeu un peu plus joli à savoir vos skins je sais que moi c'est soit à fond soit zéro et pas l'entre deux parce que l'entre deux ça casse les pieds quoi avoir un skin qui est à peu près beau pour avoir à peu près 10 fps en plus bon je vous conseille vraiment c'est de la mettre soit un toit bon maintenant parlons des ombres ils sont la deuxième option à venir dans les qualités graphiques de rust le seul conseil que je peux vous donner vis-à-vis de ça c'est de les désactiver en tout temps tout le temps les ombres servent à rien dans rust à part vous casser les pieds simplement puisque la nuit c'est là où ça rentrera là je pense le plus en compte et à une certaine distance la journée puisque l'ombre d'un arbre d'une d'un bâtiment peut vous cacher un ennemi désactiver les s'il vous plaît et pour vous comprenez bien ce que je veux dire je vais vous montrer tout bêtement là je suis en qualité à peu près full deux trois options sont désactivés mais elles sont pleines faut vraiment voir la différence entre les deux ce que je vais faire c'est que je vais passer la nuit actuellement il fait nuit est ce que vous ne voyez très certainement pas c'est qu'il ya un campfire allumé dans la maison je vais maintenant enlever les qualités d'ombre voilà je vois le campfire à l'intérieur de la maison et c'est encore pire quand vous rentrez dans la maison je réactive tout et c'était nos cascades voilà là actuellement dans la maison il fait nuit noire si je ne regarde pas le campfire je ne vois rien du tout et c'est encore plus accentué si je fais ça voilà il fait nuit noire dans la maison maintenant je vais faire et que je vais retrouver mon marteau si je peux oui je vais aller dehors je vais activer mon option désactiver mes options pardon qui concerne l'ombre comme montre tout à l'heure vous voyez beaucoup mieux et à l'intérieur d'une maison vous allez encore plus comprendre pourquoi il faut désactiver cette option il fait jour juste jour alors bien sûr si je mets ce mur il n'y a aucune différence donc désactiver ces options là obligatoirement quand vous jouez à rust maintenant parlons de la qualité de l'eau dans le jeu puisque c'est la troisième option qui nous intéresse vu qu'elle arrive dans la liste les qualités de l'eau dans le serve pas vraiment à grand chose à part embellir la qualité de l'eau si je vous montre cette eau et que je baisse ça l'eau est un peu plus dégueulasse personnellement il ya une différence mais c'est pas non plus catastrophique mais ce pourquoi je vous conseillerais de la baisser c'est assez simple et que dans rust et vous ne le saviez pas en dessous de la map il ya de l'eau partout il n'y a pas seulement de l'eau en bord de mer comme on pourrait le penser il y a de l'eau en dessous de la map partout donc baisser ses qualités graphiques logiquement devrait augmenter quelques fps après ça ne regarde que vous de faire des tests de voir si avec votre config peut-être que vous avez une carte graphique plus puissante qui acceptera mieux et meilleure qualité graphique que des moins bonne ou simplement si ça tire plus sur votre processeur ou votre carte graphique je vous conseille vraiment de faire vos tests par vous même alors on se remet ici et pour vous montrer la prochaine option graphique qui est le niveau de nuance heures on va dire on pourrait l'expliquer comme un niveau de détail dans le sol d'accord actuellement je suis en foule le sol le sable est assez bien détaillé même les qualités au sol si j'enlève le paramètre graphique assez dégueulasse c'est c'est moche c'est donc l'une des options à laisser en rust alors après l'avoir testé je sais que ça influe pas mal sur les fps à énormément mais suffisamment pour rendre ça notable et dire que certains serveurs moi je la désactive et je la mets à zéro mais après ça rend vraiment le jeu beaucoup plus dégueulasse vraiment plus dégueulasse là vous le voyez pas forcément puisque actuellement je suis à 140 fps et même si je le désactive je suis à 140 voilà il n'y a pas vraiment de différence mais sur des saveurs beaucoup avec beaucoup de population pardon vous sentirez peut-être cette différence il ya beaucoup beaucoup et voire même énormément énormément de streamers qui jouent avec cette option en offre histoire de grappiller quelques fps et je pense que la stabilité à de petit frise pas de perte de fps une stabilité sur la longue l'important en rust au final reste d'avoir une stabilité sur la longue et pas forcément beaucoup de fps et que ça drop tous les 20 m concernant maintenant la distance d'affichage un conseil que je peux vous donner et vous allez le voir si je prends de la hauteur actuellement je suis à 2500 donc l'option maximum je vois à 2 km 5 devant moi enfin 2500 m dans rust 1 si je désactive cette option ou simplement je la baisse puisqu'on ne peut pas la désactiver comme vous le voyez certainement derrière que je vois de réduit alors je sais pas trop comment je gère cette information parce que la première chose qui me vient en tête à voir moins loin donc j'ai plus de fps il serait logique mais en vérité j'en sais rien je peux pas le prouver je sais que moi il m'arrive de le baisser à 500 mais je le remonte très souvent puisque quand je suis en hélicoptère à je vois moins loin quand j'en ai besoin je l'augmente ou je le réduis vraiment en fonction du serveur sur lequel je suis il m'arrive de le baisser mais je n'ai jamais vu de différence notable à le baisser pas vous aider vraiment plus que ça je me dois d'être honnête je veux pas vous mentir tout ce que je peux vous dire c'est dans la logique moins de distance équivaudrait à plus de fps ok là maintenant on attaque les choses je sais pas vraiment trop de quoi je parle d'accord comprenez ce que je vais dire avec des pincettes de filtrage anisotropique prend les textures plus nette lorsqu'elles sont vues sous un certain angle ou à distance grand impact sur les performances j'ai aucune idée à quoi ça sert j'en sais rien du tout tout ce que je sais c'est que moi je la désactive pourquoi voilà quand c'est compliqué que je comprends pas je désactive enfin je le mets le plus bas possible alors à savoir de faire ça encore une fois tirera peut-être plus sur le processeur que sur la carte graphique il faut trouver une balance assez équilibrée pour vous selon vous surtout mais moi personnellement je la désactive parce que je sais pas trop à quoi ça sert et je vois pas de différence notable dans le jeu une autre option un petit peu flou mais qui se voit le mappage parallèle ou le parallax mapping en anglais ouais la seule chose que je peux vous dire en laissant cette option c'est que de temps en temps vous allez avoir cette barre de merde au milieu de l'écran qui casse les pieds à tout le monde là j'arrive pas à la voir je sais qu'on l'a beaucoup dans la neige mais là je l'ai pas attendez je vais essayer de la trouver je n'ai pas trouvé et comme j'ai pas envie de chercher 150 ans je vais vous expliquer exactement ce qu'elle part à l'axe mapping cette option vous permettra de voir un terrain plus réaliste en quelque sorte et comme vous le voyez le terrain bouge en fonction de la distance à laquelle vous êtes alors je suis pas trop sûr à quoi ça sert mais c'est plutôt moins pour rendre le terrain un peu plus réaliste proche de vous comme si les rochers avaient une texture une hauteur quelque chose comme ça ce que je sais c'est que si vous le désactivez vous n'avez plus cette espèce de fou dégueulasse quand vous vous déplacer et donc simplement je vous déconseillerai de l'utiliser la chance ça n'apporte aucune utilité au jeu de retour à un autre endroit la prochaine option est le déplacement de l'herbe qui n'a absolument aucun impact sur vos fps enfin je l'espère je suis bien sûr je suis expert et maïti dix ans d'expérience sur rust je sais tout surtout j'en ai aucune idée mais c'est une option qu'il faut laisser tout ce que je sais le déplacement de l'herbe est assez intéressant puisque quand vous vous déplacez on le voit légèrement l'herbe se couche sous mes pas alors que à quand vous passez on s'en fout bien sûr mais l'intéressant c'est ça si jamais vous mourrez arme en main ça va donner à peu près ça l'herbe se couche en dessous de l'arme si je remets j'enlève cette option larmes disparaît derrière l'herbe alors oui vous la voyez surtout toujours en surbrillance mais laissez l'option on vous verrez beaucoup mieux les armes par terre maintenant les deux prochaines options sont nouvelles je ne peux donc pas vous en parler proprement tout ce que je peux vous dire c'est que deux options le mode réflexe nvidia et le nvidia réflexe l'athensi devrait et doivent augmenter la fluidité de votre jeu et les fps vous aurez in game je ne peux que conseiller de les laisser active vous concernant le nvidia réflexe que je ne savais pas expliquer par le passé j'ai pu grâce à des viveurs qui m'envoyait des tweets vous trouvez ça tout simplement c'est écrit noir sur blanc le nvidia réflexe aiderait énormément à réduire la latence entre notre ordinateur et votre écran j'ai pas trop comment l'expliquer mais quand vous bougez la souris que l'information se prennent en compte et que sur votre écran ça se réalise normalement cet outil devrait aider énormément je vais vous donner une bêtise quand vous cliquez simplement si vous cliquez la nvidia réflexe devrait augmenter de 38% la rapidité du clic voilà plus votre carte graphique est puissante plus vous cliquez vite ça c'est sur le papier mais bon personnellement moi en l'activant j'ai vu des différences in game je sais pas si c'est dans mon cerveau ou je ne sais quoi mais ça me semblait plus suffit d'un peu plus correct donc je conseillerais vraiment de laisser activer attaquons le dur du dur les options qui impacteront le plus non pas votre maximum de fps mais les réductions de fps quand une action se produira la qualité des particules que vous voyez ici si vous la laisser quand vous allez tirer avec votre arme ça va engendrer des particules des petits flash un des balles qui partent des traçants des machins des trucs des chouettes nana vous êtes dans un gunfight il ya énormément de particules qui sont prises en compte qui vous laissez cette option quand tout le monde va tirer en même temps vous allez drop très facilement de 50 voire 60 fps en moins d'une fraction de seconde s'il ya trois quatre mais qui tire en même temps vous allez perdre des fps c'est sûr et certain et ça n'embelliera pas forcément votre jeu je vous laisserai vous même faire les tests de qualité des particules mais tout ce que je peux vous conseiller c'est que depuis que je joue à rust cette option est à désactiver obligatoirement vous aurez beaucoup moins de pertes de fps dans des explosions des tirs pour la qualité des objets je vous conseillerais de le laisser entre 100 et 200 cette option est en particulier pour les maisons et les objets comme son nom l'indique si je laisse la qualité à 200 la texture du mur est quand même vraiment sympa si je la baisse en dessous de 100 il n'y a pas vraiment de différence notable c'est quand j'arrive sur les zéros il ya une différence est encore la même dans cette version là ce que je viens de m'apercevoir c'est que c'est quand même moins qu'avant avant on avait un espèce de pâté croûte tout dégueulasse de pixels là ça reste à peu près correct ça va pour étayer un peu plus mon propos ce que je vous propose c'est de voir la différence entre la qualité des objets à 200 ou à 0 dans ce qui selon moi est l'un des moments les plus utiles où vous devez baisser cette qualité alors ça c'est chiant parce que vous devez appuyer sur échappe graphisme aller chercher l'option à la mettre à zéro mais dans ce cas présent quand vous êtes dans la tour airfield de la lounge enfin ce que j'appelle la tour à fil de la lounge vous avez ces petits trous par lequel vous pouvez tirer vers le bas d'accord celui ci ça se verra pas tellement ce sera plus ce ici que j'expliquerai plus tard dans une hypothétique vidéo sur la lounge dans ce genre de pic si vous avez les graphiques à fond vous verrez moins bien que si vous les avez à zéro regardez bien le trou attendez je vais se me placer pour vous voyez bien la différence comme ça regardez bien le trou ici quand la qualité était à 200 quand je la baisse à zéro il augmente un tout petit peu mais ça vous permettra de voir un angle plus large et de pouvoir tirer sur un angle plus large mais personnellement je vous conseille de la laisser à 200 excepté dans ce genre de situation cette option ne sert pas vraiment à grand chose est vraiment laissez la 200 ça rend le jeu un petit joli si vraiment vous retrouvez confronté à cette situation appui sur échappe augmenter à 200 ou diminuer selon votre bon vouloir maintenant l'option suivante et le maillage des arbres dans la version précédente de rust si vous ne laissiez pas votre option à 100 et que vous la baissiez jusqu'à zéro les arbres étaient des vieilles planches tout dégueulasse uniforme là maintenant ce que je viens de me rendre compte en pendant cette vidéo c'est que le maillage à une réelle utilité et que même si vous le baisser à zéro ça ne fait pas grande différence en termes de qualité à partir de là ce sera votre décision si vous voulez laisser un jeu un peu plus haut en soi vous pouvez ce que je vous conseillerais personnellement c'est de mettre le maillage maximum des arbres à zéro pour une raison assez simple moins de maillage équivaudrait logiquement à pouvoir voir un petit peu mieux les ennemis à travers les arbres pas étayer ma pas étayer ma thèse mais ça me semblerait logique moins de maillage moins de textures et donc vous verriez un petit peu mieux à travers les arbres suivant la situation maintenant parlons de la qualité du terrain avant dans rust dans la version précédente on mettait toujours la qualité du terrain à zéro puisque à une certaine distance on ne voyait pas du tout la même chose que les personnes qui avaient la qualité du terrain rôle je vais vous le montrer très simplement en ayant la qualité du terrain à fond regardez ici si je mets cette qualité à zéro le terrain à légèrement diminué c'était encore plus accentué dans la version précédente celle-ci a l'air d'avoir un petit peu mieux travailler ce qui est plus cool mais ça crée une différence c'est à vous de savoir ce que vous voulez en faire est ce que vous préférez un joli terrain un peu plus naturel ou un terrain de moins bonne qualité mais qui vous permettrait peut-être de voir un ennemi derrière une colline avant que celui ci on voit alors concernant la qualité de l'herbe est un petit peu comme le maillage précédemment j'ai pas l'impression que la qualité change quoi que ce soit pour le moment peut-être qu'ils ont mis ça de côté ou peut-être qu'ils ont changé ça puisque là il n'y a pas de différence notable j'essaie de désactiver et d'activer l'option à part me faire laguer quand je le fais ça change de rien comme ils disent objectif change on verra bien dans le futur mais ce que je peux vous conseiller c'est de la désactiver ou de l'activer en fonction de ce que vous voulez parce que là même moi je suis pas capable de vous dire qu'il y a un réel impact sur les performances tout ce que je peux vous dire c'est un semblerait plus beau que l'autre et encore pour déceler la différence pas je peux pas vous aider sur celle là désolé mais mettez le à fond ou à 0 comme il vous plaît pour la prochaine option qui est la qualité du décor après plusieurs minutes de recherche je vois pas la différence en jeu je croyais savoir ce que c'était la texture du décor dans le jeu hein bah j'ai pas trouvé voilà et là c'est le moment où je devrais dire ah dites moi dans les commentaires si vous savez mais bon on verra bien peut pas vous aider sur celle là non plus désolé parlons maintenant des effets d'image ça va pas forcément vous plaire puisque ces options sont pour 90% d'entre elles complètement inutiles et je vous conseillerais dors et déjà de quasiment toutes les désactiver en premier lieu l'anti crêne de l'âge en énormément de jeux il se désactive puisque ça suce pas mal de fps de mon expérience et surtout et surtout ça rend absolument tout flou que je vais faire c'est que je vais vous montrer tout en foule et juste après les paramètres que moi j'utilise pourquoi utiliser aussi c'est que simplement toutes les options ici présentes sont uniquement là pour être inutiles elles servent à rien en jeu je vais vous donner un exemple clair et précis le flou de mouvement et pendant le flou de mouvement et le flou lumineux ont donné un aspect beaucoup plus réaliste au jeu bien entendu mais c'est pas ce qu'on recherche dans rust qu'on recherche c'est avoir la possibilité de mieux visionner son ennemi de mieux visionner les déplacements des ennemis et si vous même vous voyez flou quand vous vous déplacez comment vous voulez faire pour voir les ennemis qui se déplacent en même temps voilà tout bêtement je vous conseillerais encore une fois de tester les options de les désactiver de les activer mais vous verrez vraiment il ya qu'il ya une différence notable entre les laisser et les enlever certes le jeu est moins beau moins attractif à l'oeil un peu plus agressif mais vous allez beaucoup mieux voir vos ennemis de loin et même de près à travers des buissons à travers des murs puisque vous cheaté pour résumer les effets d'image je vous conseillerais de laisser activer seulement la netteté et peut-être un cran dans l'anti crème lâche pour rendre le jeu un petit peu moins agressif mais net agréable à regarder et jouable maintenant parlons de l'expérimental ce sont des options qui sont pas vraiment bien optimisé si vous avez un petit pc je vous conseillerais d'y faire attention puisque par exemple pour la première l'élimination des objets cachés c'est à dire que si par exemple dans le rocher que devant moi j'active cette option mon ordinateur ne va pas générer les objets cachés les objets pardon derrière ce rocher c'est à dire que s'il y a pas une petite deux par deux une petite un par deux une à cas par terre des choses comme ça les objets ne sont pas générés qui veut dire que quand je vais passer derrière ce rocher les objets d'objets pardon franche se générer et pourrait entraîner une perte de fps certes ça vous fera gagner plus de fps au total mais quand vous allez passer derrière ce rocher et donc générer ces objets qui en a beaucoup vous allez perdre énormément de fps donc je vous conseillerais vraiment de faire très attention à ces options choisissez bien activer la ou désactiver la selon votre choix mais vraiment faites attention puisque ça peut vous causer beaucoup de problèmes en jeu si jamais vous voyez que ça vous fait la guerre quand vous passez derrière un rocher et que vous générez des objets une maison un rôle quoi que ce soit désactiver là tout de suite vous aurez moins de fps en général in game mais au moins vous ne lagerez pas quand vous décalerez derrière un mur un rocher ou autre chose parlons des ombres des herbes comme tout à l'heure même chose laisser les ombres fera une différence in game je vous conseillerais donc de la désactiver et pour continuer dans le sujet l'ombre au contact pareil désactiver là pour la raison évidente qui s'affiche à l'écran et qui clignote actuellement le support de pédale midi fait ce que vous voulez ça ne concerne pas le gameplay alors maintenant de l'option écran dans votre jeu qui concerne vraiment votre résolution et votre écran tout simplement personnellement je ne joue pas dans une résolution et tirer je joue dans une résolution native c'est à dire 1920 par 1080 mais grand bien vous fasse si vous souhaitez utiliser une résolution et tirer si vous souhaitez savoir comment faire il ya énormément de tuto sur youtube qui vous l'expliqueront c'est extrêmement simple et très facile personnellement pour le mode je choisis borderless puisque j'adore faire mes petits retours windows toutes les deux secondes l'exclusif permettrait logiquement d'avoir plus de stabilité plus de fps in game mais je n'ai jamais vraiment jamais vraiment notifié une quelconque différence essayez et vous verrez bien concernant la v-sync bas ça parle d'elle-même vous savez à peu près ce que c'est si vous ne savez pas la v-sync est une technologie qui permet de synchroniser vos images de jeu avec l'image de l'écran en gros ça synchronise tout et ça cap vos fps à 60 vous n'aurez pas plus de 60 fps in game je vous déconseille donc vraiment d'activer cette option et concernant la limite de fps si comme moi actuellement sur un savoir vide vous avez beaucoup beaucoup de fps n'hésitez pas à les limiter pour éviter que votre pc et chauffe trop maintenant pour finaliser ça la chose que je vous conseillerais et dont je reparlerai un peu plus tard dans cette vidéo les graphismes ne vous regarde que vous à la fin de la journée si vous voulez que votre jeu soit beau mais peut-être avoir un petit peu moins de fps ou risquer des pertes de fps durant des fights cela ne vous regarde que vous personne ne doit vous dicter comment jouer si vous voulez jouer d'une façon à avoir un jeu le beau vous pouvez très bien laisser vos graphismes élevé mais sachez une chose rust est un jeu a forcément bien optimisé et vous aurez des lags mais est ce que vous voulez passons maintenant à la partie sensibilité en rust à savoir vous avez tous une souris enfin je l'espère que vous ne jouez pas au pad si c'est le cas vous êtes courageux si vous avez une souris premièrement ce que je vous conseillerais c'est de vous renseigner sur la marque de votre souris le dpi de votre souris et combien de dpi vous avez simplement vous recherchez sur google la marque de votre souris et vous regardez si vous pouvez changer vos dpi moi je sais qu'avec ma g903 je peux varier entre 400 et 3200 dpi actuellement je suis à 400 dpi pourquoi parce que je suis à 400 dpi plus ou moins l'important n'est pas forcément vos dpi mais ce que je vous conseillerais c'est de ne jamais dépasser les 1000 1500 jusqu'après votre sensibilité in game sera tellement grande que vous aurez du mal à contrôler votre arme personnellement in game j'utilise 0,4 sensibilité en rust mais ça ne me regarde que moi c'est la sensibilité que moi j'affectionne parce que je me sens le plus à l'aise avec ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre des vraiment quelque chose que vous devez trouver par vous même bête des tests essayer de regarder sur google et comment trouver ma parfaite sensibilité de ce genre de choses là ce que j'ai fait moi par le passé et à la fin de la journée j'ai trouvé que celle ci me convenait le mieux c'est une sensibilité qui n'est ni trop basse ni trop haute mais qui me convient bien à savoir chaque sensibilité à ses points positifs et ses points négatifs si vous partez dans une sensibilité trop basse vous allez avoir des problèmes et si vous partez dans une sensibilité trop haute vous allez avoir des problèmes aussi à savoir selon moi si vous avez une sensibilité trop basse plus basse que la mienne vous allez pouvoir contrôler le récolte de votre ak beaucoup plus simplement ou une autre arme beaucoup plus simplement mais vous allez en chier anti lancera de traquer votre ennemi en faisant votre récolte à savoir le récolte et le tracking sont deux choses différentes le récolte c'est le contrôle du pattern de votre arme c'est le contrôle de l'espèce de thé à l'envers s à l'envers que votre arme elle fait quand vous tirez quand elle va en haut à droite en haut à gauche etc etc que vous devez compenser ça pour qu'elle reste au point central le tracking de l'autre côté c'est réussir à contrôler le récolte et d'ajouter ça au déplacement de votre ennemi pour traquer votre ennemi pendant que vous faites tout ça en même temps c'est compliqué une sensibilité basse vous permettra de contrôler votre rico est beaucoup plus simplement puisque vous serez beaucoup plus précis à très longue distance que j'avais encore avant c'était 0.3 in game à distance j'étais très bon mais très close range j'étais excessivement mauvais je suis donc passé à une certaine période à 0.6 in game ce qui m'a donné je pensais un bon compromis entre les deux j'arrivais à contrôler mon rico il ouais approximativement ce qui m'allait plutôt bien et j'avais un très bon tracking j'arrivais à très bien suivre ma cible et à viser les têtes assez simplement mais est arrivé un problème c'est qu'à une certaine distance à plus de 100 m j'étais incapable de toucher quelqu'un je sais pas pourquoi j'y arrivais pas tout simplement j'ai donc adapté ça à 0.4 in game et encore une fois je le répète faites vos tests et essayez par vous même de découvrir ce qui serait le mieux pour vous si vous avez une sensibilité trop haute je vous conseille vraiment de faire des tests pendant un temps de baisser vos sensibilités quand je dis trop c'est quelque chose comme 800 dpi et un in game là on est vraiment sur quelque chose de très très haut après des gens qui jouent comme ça comme je voulais dit c'est à vous de faire votre choix et de régler votre sensibilité comme vous pensez que c'est le mieux maintenant passons à ce que je pourrais vous apprendre en termes de conseils de sites à utiliser ou de deux trois petits détails qu'elle tels que les bind dans rust la première chose à savoir et le seul conseil sera vraiment utile dans la liste qui va suivre c'est que pour jouer à rust si vous gagnez vos pvp c'est à dire quand vous allez face une team ou alors d'autres joueurs tout simplement si vous gagnez cette action player versus player vous aurez moins besoin de farm puisque vous allez gagner vos fights n'allez pas parce que vous avez sur vous et vous allez récupérer pour la plupart du temps ce que les ennemis ont sur eux donc le conseil vraiment le plus important de tous d'aujourd'hui allez en uk n apprenez à utiliser les armes de rust si vous contrôlez les armes ce ne sera que plus facile de jouer à rust et vos pvp seront bien plus souvent plus facile pour vous même si vous n'avez pas les connaissances même si vous ne connaissez pas les rats si vous connaissez pas le bulle si vous connaissez pas forcément qu'il faut pour raid donc vous gagnez le pvp donc vous arrivez à vous en sortir dans ce domaine là puisque c'est le principal de rust à tout le reste devrait rouler tout le reste viendra un automatisme au fur et à mesure du temps même le build même si au début vous faites de la merde c'est pas grave donc le conseil que je peux vous donner allez sur uk n ou sur d'autres sites sur d'autres serveurs différents mais k n reste à mon sens le meilleur j'ai pas ça parce que c'est sponsorisé j'ai juste pas parce que je connais le propriétaire et que ces savoirs sont très bien sur uk n vous pouvez entraîner votre ricole à prendre le tracking d'une arme parce que savoir faire le ricole et le tracking comme je l'expliquais plutôt par rapport à la sensibilité pas du tout la même chose c'est bien de savoir utiliser son ricole machin 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 mais traquer l'ennemi pendant vous faites votre ricole ça c'est notre histoire et genre de savoir pourront aider à prendre ne serait-ce que juste familiariser avec le pvp sera déjà une énorme chose pour vous si vous êtes débutant essayer de débuter avec des amis histoire que vous ne soyez pas seul au début parce que le solo player est dur c'est même pour moi encore aujourd'hui c'est dur c'est vraiment dur et débuter seul alors au bout de 5000 heures oui vous serez à un posti like mais vous allez en chier pendant les 3000 premières et je suis pas sûr que ça vous plaira vraiment jouer avec des gens invité des gens trouvez vous des potes faites vous des nouveaux potes mais je sais que c'est pas simple je sais que c'est pas simple mais personnellement moi jouer solo tout le temps je pourrais pas donc si je peux vous donner un conseil c'est essayer de jouer avec des gens qui ont le plus d'expérience que vous pour qu'ils vous apprennent ou alors soyez la personne la plus expérimenté du groupe pour apprendre aux autres hommes dans rust l'un une des choses que je qualifierais la plus importante c'est de jamais baisser les bras j'ai pas si vous avez déjà joué à don't starve c'est la même chose c'est un principe de taille henry try tu meurs recommence c'est la même chose est à prendre tes erreurs des principales vous allez en faire on en a tous fait on a tous fait une maison où il ya une fenêtre au rez-de-chaussée sans barreau le mec rentre il dort qu'enfin pas du wipe ou alors mal placé une tcxt qui lui permet de monter sur ta maison pour trade off on l'a tous fait moi le premier on est tous passé par là c'est comme ça qu'on apprend ne baissez pas les bras parce que de toute façon dans ce jeu le plus important dans ce jeu c'est de jamais baisser les bras peu importe ce qui vous arrive je sais que vous allez rager je sais que vous allez péter un câble quand vous allez perdre un inventaire de sulfure après avoir fermé pendant une demi heure ou durant un counter raid vous allez mourir et vous allez perdre tous que vous aviez eu ça va arriver juste il faut continuer parce que si vous baisser les bras vous allez vous saouler du jeu et ça va continuer 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 l'un des trucs les plus importants dans rust et de jamais baisser les bras avoir une tête dure que le faire pour histoire pour continuer juste pour continuer alors du coup je me retrouve pas à changer d'habit parce que c'est une ou deux semaines plus tard désolé mais on va passer à un truc assez intéressant et que normalement j'aurais peut-être pas vous expliquer parce que ça va vous aider un streamac ou est très macdo streamer mais je vous prierai de pas l'utiliser parce que voilà c'est pas cool quoi en tout cas l'outil que j'ai sous les yeux qui s'appelle battle matrix est l'un des noms nombreux sites que je vous suggérerai d'utiliser qui est l'un des plus importants pour moi parce que ça me permet tout bêtement de chercher un serveur vous pouvez absolument tout savoir sur le serveur et je vais vous montrer c'est extrêmement simple moi par exemple les savoirs que j'affectionne particulièrement en ce moment c'est les restaurants qui sont sélectionnés dans les les plus rapides à trouver voilà dans la liste des serveurs rust en rien bien sûr en ce moment c'est les savoir les plus avec le plus de pauvres donc les rank 1,4 bref on s'en fout c'est pas ça le sujet je vais vous donner juste un exemple par exemple en ce moment je suis en train de jouer sur le rostoria us long je connais l'ip donc je peux utiliser dans rust en ouvrant la console connect espace l'ip c'est beaucoup plus simple que de chercher via l'outil de recherche dans rust parce que généralement il bug et moi j'arrive jamais à trouver mes serveurs enfin bon surtout ça me permet de jamais montrer les serveurs quand je suis en streamer voilà beaucoup plus simple vous avez absolument toutes les informations relatifs au serveur tout ce que vous pouvez savoir où ce que vous souhaiteriez savoir la taille de la map le nombre de joueurs à q qui a sur le serveur je dis une bêtise est-ce qu'un serveur un player qui s'appelle 1 2 3 4 sur le serveur non il y en a qui s'appelle 1 2 3 voilà si je te dis une connerie vous savez que je m'appelle bob comme actuellement vous cherchez vous c'est pas moi vous cherchez et vous me trouvez ne faites pas non c'est ce qu'il a la recherche c'est si vous voulez raid off un mec vous saurez s'il est offline ou pas sauf s'il a rien aime bien entendu mais si jamais vous en arrivez à ça si jamais la personne que vous cherchez à rien aime sauvegarder juste la page battle matrix syrie name vous reviendrez dessus le nom a changé et vous le saurez généralement moi ce que je fais pour savoir si un serveur est bien d'habitude je joue pas sur les reddit mais je vous donne un exemple je temps en temps je vais sur les reddit et si je veux savoir s'il marche bien en ce moment tout bêtement vous regardez la courbe 24 heures on là elle est un peu pleine permanence peut-être pas vraiment je peux prendre un autre serveur mais je vous montre sur un reddit ce sera encore plus parlant le main mais parce que je sais qu'il marche pas très bien en ce moment bon là le wipe était le wipe était jeudi lundi bon c'est que le serveur il dure jeudi vendredi samedi dimanche au mieux parce que lundi 200 pop sur un main c'est pas fou surtout que la map elle fait 4k 250 c'est pas fou mais bon un regard sur 7 jours on voit que le serveur au moment du web monte à 400 de population à 16 heures à 22 heures il ya déjà plus de queue déjà pas un super bon signe enfin à mon sens à moi moi pour moi pour qu'un serveur soit bon il faut qu'il ya de la queue ou moins par français jusqu'à une heure deux heures du matin quand on jouait à l'époque il ya deux trois ans en arrière la cure est jusqu'à 4 5 heures mais c'est différent il y avait moins de serveurs etc etc vous verrez tout ce que vous voulez savoir il ya deux trois autres trucs que je voulais faire découvrir par moi même parce que je vais pas trop vous aider non plus à me streamac ou à streamac d'autres streamers mais je voulais savoir découvrir cet outil qui est génial moi je l'utilise tous les jours tous les jours tous les jours vraiment tous les jours ne serait-ce que toutes les deux secondes je me fais tuer par un mec je trouve qu'il est chelou et je vais te dire par exemple le monsieur là ouais il a plein de trucs chelous on voit qu'il a été connecté 12 heures sur le serveur poste à me plaît être que vous devrez regarder jeter un oeil découvrez celui ci je peux vous dire que son compte existe soi-disant depuis trois ans la première fois qu'elle a été vue par battlemétrique c'était il ya trois ans il est actuellement sur restaurant humaine le semaine pardon ils jouent sur restaurant humaine depuis à trois jours à peine 37 heures en trois jours en direct crash ce genre de mec qui reste connecté h24 et qui se déconnecte jamais pour faire semblant qu'il est connecté alors qu'il n'est pas connecté bref en tout cas je peux juste dire que si ce mec là il mettait un truc chelou mais vraiment 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 chelou j'ai déjà la puce à l'oreille pas du tout pas du tout pas du tout parce qu'il a beaucoup d'heures de jeu sur des reddit qui sont des serveurs assez bien modérés et si ce mec là était suspect il jouerait pas dessus il ya des serveurs assez correct dans sa liste généralement quand ça part sur les en dix à l'homme x5 en dix à l'homme x10 moi je commence à paniquer mais il ya du vanilla il ya du vanilla x2 uk n huit minutes aussi c'est un bimeur ça craint j'ai dû me faire enfin voilà en fait je vais mettre beaucoup de cet outil pour si jamais j'ai un cheater à je crois quelqu'un de suite je regarde premièrement directement via battlemetrics et d'ailleurs en parlant de ça je vais passer sur un autre outil puisque j'ai fini battlemetrics qui m'aide à détecter si le mec est chelou celui ci voilà alors ici c'est un site qui recense les idées steam les profils steam et quand les profils sont en privé généralement vous pouvez pas avoir grand chose quand c'est sur la page team et bien si vous le faites avec ça généralement vous avez même pas dans le tout le truc vous mettez juste les chiffres vous faites une recherche et là pour votre info regardez pas la liste du bas on s'en fout bon j'accepte les cookies j'aime les cookies là vous vous dites bob oh il est en profil privé il a un seul compte un seul nom trouvé parce que moi je crie remets pseudo tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je crie remets pseudo parce que je suis streamer et j'aime bien être caché la dernière fois que j'ai écrire c'était le 14 mai à 8 heures 4 tu es du soir peut-être pendant un wipe comme ça et là vous vous dites il n'a jamais qu'il a qu'un seul pseudo son compte étant privé il est level 0 oh là là c'est peut-être un cheater et là en fait tu te rends compte que le mec qui change de pseudo mille fois par jour en fait voilà ouais 178 name store 318 amis ces avatars donc en gros ça prouve que j'ai une certaine légitimité je suis pas un cheater qui est sorti de nulle part genre j'ai pas bon j'entends très bien pu acheter un aimbot 1 mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un compte chinois acheté à 2 euros que le mec il a acheté du sport cheat et pour péter la gueule à tout le monde et un autre point important mon compte existe depuis 2009 très actif je change de pseudo régulièrement du coup c'est pas un compte qui a été racheté dans le cours du mois et le mec s'est décidé à cheat dessus les amis les steam level et là généralement je crois qu'il ya dans cette catégorie on le voit pas parce que j'ai mes amis en prouver mais de temps en temps ah si si on le voit là pardon vous pouvez savoir le nom d'amis qu'à cette personne il ya plein de petits outils qui vous permettent de savoir si le mec en face de vous est un cheater ou c'est juste qu'il est meilleur que vous et qu'il faut admettre qu'il est meilleur que vous mais voilà c'était juste ça mais par contre n'hésitez pas si vous trouvez un mec chelou à appuyer sur f7 le report ça ne coûte rien et au moins si il cheat vraiment il sera banni et ce sera pour notre plus grand plaisir on va passer au dernier outil qui selon moi est peut-être pour vous qui êtes certainement débutant si vous êtes ici ou juste moyennement expérimenté ou même si vous êtes expérimenté que vous ne savez pas tout sur rust ce site rust lab et l'encyclopédie de rust c'est moi aujourd'hui j'utilise moins en temps j'y vais quand même pour me faire des petites piqûres de rappel mais cet outil là c'est la bible de rust vous pouvez tout savoir surtout à peut-être qu'il ya peut-être deux trois trucs qui manquent mais je vous donne un exemple vous voulez savoir comment scrap ça vous coûte d'apprendre je vais prendre un truc qui s'apprend quand même putain je regarde que des trucs s'apprennent pas le holographique vous allez chercher l'eau graphique vous pouvez savoir le craft et le workbench et le blueprint merci à la recherche table 125 scrap en fait chaque item à des informations même combien vous pouvez le recycler chaque item à des informations et ce site les recenses tous alors généralement c'est pas vraiment ça que j'utilise je vais pas vous mentir c'était là c'était juste très mauvais exemple mais j'utilise généralement c'est ça vous voulez savoir combien ça vous coûterait de péter une fondation en pierre en paille en bois ou d'un en stone en métal ou en armor head on va prendre la stone très basique cette pique axe mais vous saviez pas vous dites attends j'ai envie de péter une fondation pour passer en dessous dans la base là combien ça va me coûter eh ben avec la durability ici vous pouvez savoir comment ça vous coûter pour le péter en explosif en mêlée en throwing bon throwing vous le ferez jamais parce que sinon vous êtes vraiment un psychopathe dans votre tête et avec des guns à l'explosif le soft side ou là n'importe pas vraiment suis à l'explosif ça change un petit peu mais outside c'est le côté dur à dire le côté de la fondation et le soft side pour une fondation c'est le dessus après ça faut le savoir parce que par exemple un toit un plafond le dessus c'est le hard side le côté c'est l'air side et en dessous c'est le soft side sur chaque mur chose il ya des soft hard side excepté la 4 de trappe le 4 de double porte qui n'ont pas de soft et hard side c'est assez différenciable puisque le hard side généralement c'est des trucs pavés et l'autre c'est des dalles le soft side c'est assez simple bon tu me diras le plafond c'est soft side aussi ouais bon c'est bon mais voilà il ya des softs et des hard side pour savoir comment ça va vous coûter de la pique axe vous pouvez vous dire ça va me coûter 88 jackhammer pardon non ça c'est 88 jackhammer sans le réparer là si vous voulez pas non ouais j'étais en hard side pardon si vous voulez péter une fondation sans jamais réparer vos jackhammer parce que vous êtes un old prince vous avez beaucoup de jackhammer chez vous et bien ça va vous coûter juste neuf jackhammer tout plein sans jamais les réparer si vous avez une rupture bench à côté ça va vous coûter un seul jackhammer ça va même pas le cas c'est ça va prendre vraiment 30 secondes à la pique axe c'est cette pique axe ça va vous prendre 10 minutes à pique axe bon bien sûr c'est mieux avec des amis il ya tout ce que vous souhaitez savoir et autre chose assez intéressant dans ce site les loot containers vous êtes nouveau vous voulez douter naka et vous savez pas comment la looter soit vous cherchez parmi ces loot containers dans environnement loot containers ici ce qui va être très long et très chiant sinon vous allez tout simplement chercher l'aka et vous allez chercher dans la crainte de l'orique vous avez 20% de chance d'avoir une aka dans la loquette crête la loquette crête c'est celle que le shinnok drop de temps en temps au milieu de la la ville de la la water treatment du traitement des eaux de la power plant donc du centrale électrique au milieu de l'aéroport etc etc putain j'ai galéré j'ai trop de mal à faire la transition entre anglais français dans rossine catastrophe dans les élites dans les caisses élites vous avez 3% de chances de l'eau des caisses élites et les caisses qui sont en haut du site de lancement que vous ne pouvez atteindre que quasiment avec une carte rouge sauf dans la military si vous si vous ne savez pas ce qu'est une carte rouge je vous démerdez non c'est pas vrai vrai non red card rostafid puzzle voilà monument puzzle solution google est votre ami c'est un truc qui date d'il ya 1000 ans mais il est toujours valable ça vous montre tous les monuments avec la carte rouge et comment les faire et maintenant tant que je suis dessus très bon site rostafid très mauvais serveur mais très bon site j'ai pas dit ça au montage les c'est sûr c'est bon bah les couilles rostafid est un très bon site qui vous permettra chaque semaine de savoir ce que rust fait ou va rust généralement vous avez un récapitulatif des mises à jour toutes les semaines n'est pas les mises à jour c'est l'avancement de l'équipe de face punch et chaque début de mois le premier jeudi du mois vous avez une explicative de ce qu'il ya dans la mise à jour qui sort le jour même d extrêmement simple c'est très facile à vérifier ils ont même un twitter ils ont tout et absolument tout pour vous expliquer ce qu'il ya de nouveau dans le jeu et à savoir là actuellement ils ont fait des fixes sur les work karts la semaine où je suis en train de jouer et nous disent que les sous-marins sont en train d'arriver avec le sous-marin une place deux places avec un potentiel monument sous la mer le contact au safari que je dise pour que j'en ai pas rien à foutre voilà il ya les câbles électriques de couleurs et ouais si vous êtes électricien faites vos plaisirs voilà resta fait un très bon site pour vous renseigner et tant que j'y pense tant que j'y pense je vais aller directement sur twitter et moi ce que j'affectionne particulièrement c'est celui là ouais alors j'ai un twitter un peu chelon on s'en bat les couilles c'est celui ci assure franchement c'est vraiment si vous êtes à tonf dans rust et que vous voulez tout savoir en temps réel je suis désolé mais je vais utiliser mon chat twitch pour imager ce dont on va parler maintenant et qui pourraient vous aider c'est les indes dans rust les bains c'est pas des macros à la world of warcraft c'est un peu plus simple des choses qui sont autorisés parce que les macros je crois qu'elles soient vraiment autorisés mais les bains dans rust et exemple à la con je peux mettre des coups picaques sans jamais touché à mon clavier j'ai un bain quand j'appuie sur au personnellement ou page attaque alors si j'ai mon arme en main je tire tout mon chargeur si je reclut pas sur ma souris mais comme vous pouvez le voir ici par exemple pour attribuer un band c'est assez simple vous appuyez sur f1 si c'est la touche pour ouvrir votre console vous mettez un end espace x est en votre touche donc pas une espace votre touche espace à 2t à ck entrer si votre touche c'est haut appuyé sur eau et vous pique à serez à l'infini votre personnage par la quant à pique avec le cas c'est bien sûr mais il a tapé à l'infini avec la pique axe vous avez la même chose avec pain de x attaque d'oc pour oublier le point virgule vous attaquerez accroupi ce que je fais généralement quand je veux avec 4 dans un buisson je prends pas mon arme en main j'appuie sur ce bain là et je regarde le sol et et je reste accroupi en permanence un des bains que j'utilise le plus souvent c'est celui-ci par exemple c'est pour baisser ou diminuer le volume du son en appuyant sur de la liste des numéros en haut de mon clavier 7 et 8 7 je mets mon son à 0.1 et à 8 je le mets à 0.9 ouais j'ai pas réussi à trouver comment inverser les deux j'ai pour ça j'ai deux bind bien grave mais ça marche et la partie la plus une scène des bains dans rust c'est que vous pouvez si vous avez les ressources dans votre inventaire bien entendu crafter un item sans avoir à ouvrir votre inventaire par exemple moi j'ai b pour crafter les bandages n pour crafter les barricades v pour crafter les tc y pour crafter les seringues eu pour crafter je crois que c'est je crois que je fais dix craves de gp il ya un peu plus complexe mais grâce à ce site la corrosion heureuse machin machin vous aurez l'aidé du chiffre du du craft que vous voulez faire et par exemple comme je voulais dit pour crafter un craft un espace votre touche espace craft point ad espace l'idée de l'item recherché alors je sais pas s'il faut mettre entre guillemets ou pas vous testerez c'était sans et si ça marche pas mettez les guillemets vous cherchez via ce site et je vais vous dire une bêtise vous voulez alors la seringue en anglais c'est comment ils l'écrivent bon après 45 minutes de recherche comme on écrit ce ring en anglais pour votre bain vous copiez coller l'aidé dans la commune que je viens de faire copier que ok il y a une liste monumentale vous copiez coller l'aidé de l'item que vous souhaitez crafter ou copier l'aidé de cet item vous appuyez sur f1 vous aurez votre console behind espace votre touche pour moi c'est y par exemple espace craft point ad espace vous copiez l'aidé de l'item vous appuyez sur entrée et normalement si vous avez suffisamment de clause de low grade et de métal sur vous devant une t2 ou d'une t3 vous en appuyant une fois vous crafter une seringue extrêmement simple bon maintenant pour finir avec absolument tout ce que j'ai dit sachez une chose des crust est l'un des jeux les plus difficiles mentalement auquel vous aurez à jouer il ya énormément de moments où vous n'allez pas vous amuser dites vous déjà d'avance énormément de temps le moment vous allez vous amuser mais à d'autres moments vous n'allez pas prendre beaucoup de plaisir parce que c'est un jeu extrêmement rageant et extrêmement on peut pas être le meilleur malheureusement dans ce genre de jeu et il faut avoir un mental d'acier art et ça en tête n'allez pas en mode oh là là je veux devenir trop fort je veux aller sur les meilleurs serveurs je vais péter la gueule à tout le monde c'est malheureusement pas comme ça que ça marche même moi avec mes 15 mille heures bientôt il ya des moments où j'ai envie de me parce que ça se passe mal là par exemple en ce moment en stream quand je joue avec mes potes bas ça se passe pas super bien parce qu'on n'est pas nombreux et on joue sur des trop gros serveurs c'est très difficile il ya très peu de place qui passe mais je peux vous assurer que quand le moindre place passe la sensation de plaisir elle est incroyable la seule chose sur laquelle on est tous d'accord c'est que ce jeu et je l'espère pour vous exceptionnel et que l'expérience que vous aurez ce jeu est exceptionnel n'oubliez surtout pas que c'est un jeu et si vous pouvez me faire plaisir un petit détail ne devenez pas un cancer je sais pas pourquoi je le dis mais c'est le premier truc qui m'est venu à la tête là maintenant quand j'essaie de faire une conclusion la plupart des gens que j'ai rencontré dans russe qui ont joué et ont côtoyé à rust c'est un peu comme league of legends c'est tous devenu des toxiques s'il vous plaît gardez cet esprit de bienveillance j'en sais rien vous allez vous faire entuber je le sais je le sais mais n'entubez pas les autres soyez pvp friendly tuer des gens amusez vous mais n'allez pas dans la toxicité juste éclatez vous faites de cette communauté une belle communauté éclatez vous je sais pas faites tout mais amusez vous profitez bien amusez vous bien c'était pierrot et j'espère que cette vidéo vous aura plu si jamais n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires parce que je suis complètement perdu sur ce que je fais j'ai aucune idée de ce que j'ai oublié donc n'hésitez pas à me demander ce que vous souhaiterez voir dans les prochaines vidéos qui vont suivre puisque cette série oui c'est une série commence avec cet épisode et continuera jusqu'à ce que j'ai juste à fermer ma gueule parce que j'ai tout dit sur rust je sais pas du tout sur quoi de prochain épisode sera mais sera comme ça à plus tard